Hola j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog Pourquoi un vlog ? Parce qu'en fait aujourd'hui dans exactement Euh... Non pas exactement mais environ une demi-heure J'ai rendez-vous pour me faire tatouer Du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous amener avec moi Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire tatouer le pied et le début de la jambe A peu près Je vais vous mettre ici les inspis que j'avais envoyé au tatoueur Et en fait j'ai pas encore le dessin Je sais pas ce que je vais me faire tatouer exactement Je sais pas quelle taille il va faire exactement Donc je suis stressée mais j'ai hâte En plus c'est ma première grosse pièce Enfin moi je vais appeler ça une grosse pièce Peut-être que pour certains ce sera pas une grosse pièce mais bref C'est ma première grosse pièce J'ai trois autres tatouages on va dire mais c'est des petits Et du coup j'ai un petit peu peur Étant donné qu'en plus c'est sur le pied Et le pied c'est une zone très sensible Sur le dessus du pied en plus la peau est bien fine Donc je pense que ça va bien piquer J'ai peur mais j'ai hâte Pour ceux qui savent pas du coup j'ai déjà trois petits tatouages on va dire J'ai mes doigts qui sont tatoués ici J'ai un mot de chaque côté sur les bras Au dessus des coudes Et j'ai une petite phrase Je sais même pas pourquoi je vous montre parce que vous allez même pas voir Mais j'ai une phrase sur la hanche quoi sur le côté de la fesse Mais du coup c'est que des petits tatouages qui ont duré genre Même pas 15 minutes Enfin genre vraiment ridicule Donc j'étais contente parce que j'ai jamais eu mal du coup pendant mes tatouages Même sur les doigts qui sont censés être une zone très sensible Bah c'était tellement rapide que j'ai pas du tout eu mal Donc là je pense que ça va être la première fois où je risque de douiller Clairement On va pas se le cacher Ouais j'ai un peu peur Mais bon on verra j'ai hâte J'ai oublié de le dire mais du coup pour ceux que ça intéresse Je vais me faire tatouer au salon Soridadi Qui est à Beauchamp dans le Val d'Oise dans le 95 Et du coup je vais me faire tatouer par Geoffrey Si je dis pas de bêtises je crois qu'il est tout seul de toute façon dans son salon Enfin je sais pas je connais pas On verra Voilà On verra On verra On verra Sous-titrage ST' 501 ... Je vous reprends du coup il est quasiment 19h et je viens de rentrer. Du coup on a mis 4h. On a fait une pause au bout d'1h40. Oh il y a mon chat ! Oh je ne l'avais pas vu. Du coup je disais on a fait une pause au bout d'environ 1h40. Déjà on a mis longtemps à le poser parce qu'au début on avait commencé avec une pièce plus petite. Et au final on l'a agrandi et remonté. Donc du coup voilà. Et puis mon pied était tordu. Bref on s'est repris plusieurs fois à le poser. Mais du coup après on a enchaîné pendant 1h40. Puis on a fait une petite pause. Et on a repris. Et après on a fini vers 18h environ. Et puis voilà je viens de rentrer chez moi quoi. Et franchement j'ai galère à conduire pour appuyer sur l'embrayage et tout. J'ai galère à monter l'escalier. Enfin bref. Mais sinon franchement pendant le tatouage j'étais contente parce que j'avais un peu peur de la douleur. Mais franchement ça a été. Ça a été. Et là je suis très contente parce qu'il est très beau. Et du coup... Du coup si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez une pièce ornementale. Bah n'hésitez pas. Puisque c'est un peu sa spécialité. En plus il est hyper cool Geoffrey. Donc... Est-ce qu'il s'appelle Geoffrey ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il s'appelle Geoffrey. Je crois qu'il s'appelle Geoffrey mais je suis pas sûre. Il s'appelle Geoffrey. Et en plus du coup Geoffrey il est hyper cool. On a bien parlé. En même temps on a passé 4h ensemble. Donc heureusement qu'on a discuté quand même. Mais ouais il est cool. Donc si jamais n'hésitez pas. Et je vais vous montrer un petit peu... Du coup juste concernant les soins. Bah les trucs basiques. Juste là il m'a mis un pansement qui apparemment je peux garder 5 jours. On verra si ça tient 5 jours. Et une fois que j'ai retiré le pansement. Bah c'est soin classique 2 fois par jour. Donc savon, pH neutre et hydratation. Et puis voilà quoi. Et du coup je vais vous montrer même si j'ai le pansement. Bon du coup j'ai le pansement et j'ai déjà de la condensation en dessous. Et donc... Il part sur le côté. Et il descend sur le pied. Et du coup moi je trouve ça hyper beau le fait qu'il ait utilisé du coup différentes aiguilles. Et qu'il y ait des détails très fins. Comme les espèces de gouttes ici. Les espèces de... Ouais de gouttes. Ou les petits traits ici. C'est flou. Et le fait qu'à côté de ça t'as des fat lines genre... J'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Je suis trop contente. Je vais boiter sûrement pendant plusieurs jours. Mais je suis très contente. Et j'ai trop hâte déjà qu'il soit cicatrisé pour... Que ce soit que du bonheur. Il me tarde. Mais bref je suis trop contente. Et je vous mettrai éventuellement... Je sais pas d'autres photos selon quand je sors la vidéo. Du coup on est le jeudi de la semaine après. Donc ça va quasiment faire une semaine que je me suis fait tatouer. Et hier j'ai retiré mon pansement. Puisque je devais le garder 5 jours. Donc hier ça faisait chance. Et effectivement comme on m'avait prévenu. C'était une galère pas possible à retirer. Je crois que j'y ai passé 20 minutes. Mais j'ai réussi. Alléluia. Et donc aujourd'hui je me suis dit que je pourrais vous montrer un petit peu la tête de mon tatouage sans le pansement avant de terminer cette vidéo. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je suis très contente. Je trouve très beau. J'ai hâte qu'il soit cicatrisé. Parce que là on est dans la phase où il me démange. C'est terrible. Mais ça va vite passer. Et donc j'espère qu'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit. Si jamais le travail de Geoffrey vous plaît. Je vous ai mis son Instagram dans la description. N'hésitez pas à le contacter. Et si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner. A commenter. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Rogue «Metro 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 «Metro